Allez, let's go ! Let's go ! Terrible. Donc le Megami Z, c'est la souche boss, en gros. Si j'ai bien compris. Je devrais pouvoir descendre. J'y vais. Vous autres, vous restez là. Capitaine, j'ai comparé la moisissure du village à celle récupérée chez les Bakers. Et il n'y a aucune trace de modification génomique, contrairement à la série E. Ce truc est né ici. Ah ! Ce truc est né ici. Ça, c'est fort problématique, n'est-ce pas ? Ok. Ok, 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 ok. On y va. Je ne sais pas. C'est bien ce que je pensais. Alors comme ça, on regarde le Megami Z. Combo ! Oh ! Il va falloir un coup de main ! Chef, vous êtes sous terre ! Il y a une ouverture au-dessus ! Utilise-la ! Ok, j'arrive. Ok, c'est ce qu'on m'a dit, bébé ? Ok. Ok. Wow ! Je suis juste au-dessus, j'ai... Ok, je vais t'indiquer la cible ! Jamais un seul moment de répit. Ça a marché ! Je meurs ! C'est pas vrai ! Ah 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 ! Ma vieilltoi ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ok, Capitaine, c'est bon. Quand vous voulez. Ah ! Ah ! Attendez un peu ! Je recharme ! Mais c'est pas vrai ! Ok, c'est prêt. Où est-ce que je dois tirer ? Je continue. Vous autres, restez en surface. Bon... Putain, j'en ai marre. Quelle vie ! Quelle vie ! Attends, on est où là ? Oh les gars, je sais même plus ce qu'il se passe, comment je m'appelle ? Comme ça là, il faut monter. Attends. Ok. Donc si Miranda était la fausse Mia, où est la vraie ? A mon avis, Miranda s'en est débarrassée. Ah. Y'a des choses qui m'échappent. Comment Miranda a appris l'existence de Rose ? Peut-être que son petit doigt moisi lui a dit. On verra ça plus tard. Concentrez-vous sur la mission. Oui, merci, merci, enfin ça va répondre à nos questions, putain. Je l'ai demandé. C'est le Megami 7. Ah oui, d'accord. Ici Alpha. J'ai localisé le Megami 7. Alors ça y est, on va enfin pouvoir en finir. Et c'est pas trop tôt. Explosif N2 en place. Cette charge devrait rayer le village de la carte. On fout le camp et on fait tout sauter. Bah avant d'avoir tué Miranda, je veux être sûr de l'avoir cette fois. Elle est pour moi. Bien sûr, on bouge pas. Capitaine, j'aperçois Miranda sur le lieu de la cérémonie. Restez à distance. Ne bougez pas tant que j'en ai pas donné l'ordre. Je sais que c'est trop tard maintenant. Mais je crois qu'on aurait dû parler du plan à Ethan. On n'avait pas le temps. Et Miranda est passée à l'action plutôt pas vue. Quand même. Vous auriez dû le mettre au parfum. Ouais. Aïe 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 Ethan, Ethan ! Par contre, réellement hein. Alors, fallait qu'on en parle. Mais je comprends que la phase avec Heisenberg soit considérée comme un peu too much. Dans le mini-tank. Et puis à la fin, l'action hein. Il re-rentre dans le tank et tout. Mais quand même, ça a sa petite part de style. Ça doit être le labo de Miranda. On va pas se mentir. Et par contre, incarné Chris Redfield, quel plaisir. Il faut savoir que Resident Evil 9 sera la fin, évidemment, de la trilogie Ethan Winters. Donc, Ethan Winters, je suis persuadé qu'on le reverra sans aucun problème. À la fin, euh... Dans Resident Evil 9, donc. Nom du sujet, Dona Benevi... Oh, Beneviento ! Fonction cérébrale normale malgré des troubles mentaux sévères à première vue. Rien ne distingue d'un être humain ordinaire. Néanmoins, elle peut sécréter une substance produisant un signal qui contrôle les plantes infectées par le Mutamy 7. De plus, lorsque des humains absorbent le pollen d'un certain type de fleurs, elle peut leur faire avoir des hallucinations. Cependant, elle souffre de troubles mentaux et a réparti son cadeau entre ses poupées afin de les contrôler à distance. Une enveloppe inadéquate pour Eva. Très bien. Donc là, on va attaquer, tu te doutes bien, chaque noble. Karl Heisenberg. Affinité avec le cadeau extrêmement favorable. Une fonction cérébrale normale. Le sujet dispose d'organes électriques similaires à ceux des rays électriques appelés Narc Japonica. Ces organes sont reliés à son système nerveux. Il peut conduire et contrôler l'électricité dans son corps et créer des champs magnétiques capables de déplacer le métal. Un spécimen remarquable, mais toujours inadapté pour Eva. Donc, Eva sera sûrement, évidemment, notre problème dans Resident Evil 9. En tout cas, je suppose. Euh... Alcina Dimitrescu. Affinité avec le cadeau très favorable et fonction cérébrale normale. Sa vitesse de régénération est exceptionnelle. Elle peut cicatriser n'importe quelle lésion externe en quelques secondes et faire pousser ses ongles pour obtenir de longues griffes en un rien de temps. Ceci entraîne également une croissance excessive de son corps. Elle a noté... Il est à noter, pardon, qu'en raison d'une maladie héréditaire du sang, le sujet doit régulièrement ingérer du sang humain pour maintenir ses capacités régénératives. Si l'équilibre métabolique du sujet venait à être rompu par une substance toxique, je crains que son corps mute de façon incontrôlable une enveloppe inadéquate pour Eva. Donc il cherchait le spécimen parfait. Et bien évidemment, Salvatore Moro a fini avec le cadeau faible, fonction cérébrale étonnamment basse. Le cadeau a provoqué des changements drastiques à l'intérieur de son corps, développement des organes semblables à des branchies de poissons et même une vessie natatoire. De plus, une division cellulaire irrégulière le fait se transformer en un poisson géant. Le sujet est incapable de contrôler sa transformation. Trop de défauts, une enveloppe inadéquate pour Eva évidemment. D'accord, on a donc eu les quatre expériences, le fameux cadeau, donc c'est ce qu'ils injectent dans le corps. C'est avec ça qu'ils contrôlent les armes biologiques. Voilà, c'est ce qu'ils mettent dans le corps pour contrôler, on en sait un petit peu plus. Ok. Oh, Miranda était très très mignonne, on l'embrasse bien évidemment. Bon, on va lui mettre sa part, mais on l'embrasse quand même. Ok, donc c'est le processus, je suppose, mois par mois peut-être d'un enfant, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est ? Très bien. Elle a tenté de devenir mère, c'est ça ? Miranda s'est fait contrôler. Mais par contre, le métamyscepte s'est créé aussi ici et ça c'est fort inquiétant. Ok. Chère Miranda, pardonnez-moi de reprendre contact avec vous sous cette forme. J'aimerais me rendre à nouveau dans votre village pittoresque. Malheureusement, mes obligations m'en empêchent. D'ailleurs, je me demande si une femme immortelle comme vous se souvient encore de ce pauvre étudiant en médecine à moitié mort dans la neige. Ce que j'ai appris il y a 15 ans durant mon séjour dans votre village a littéralement changé ma vie. Vos recherches ont été une grande source d'inspiration pour moi. Cette idée de transformer les êtres humains en les infectant avec un organisme m'a fait l'effet d'un électrochoc. J'étais sûr qu'un tel savoir pourrait m'aider à accomplir ma vision de mener le genre humain vers une nouvelle étape de l'évolution. Même après deux guerres mondiales et à l'aube d'une troisième, ma conviction n'a jamais été ébranlée. Néanmoins, à travers les nombreuses discussions que nous avons eues chaque soir, j'ai pris conscience d'une grande divergence entre nous. Votre but était de ramener une personne à la vie, tandis que moi j'aspirais à changer le monde. Et cette moisissure que vous étudiez n'aurait su mener à une infection à grande échelle. Je me suis dit qu'un virus serait le meilleur moyen d'y parvenir. Voilà pourquoi j'ai dû vous quitter. Je regrette toujours d'être parti. Oh là là, ça, ça, c'est un des membres d'Ambrella. Euh, pourquoi ? Et cette moisissure que vous étudiez n'aurait su mener une infection à grande échelle. Je me suis dit qu'un virus serait le meilleur moyen d'y parvenir. Donc, ça date de là où le virus T s'est échappé. Bah oui, Spencer, mais c'était sûr. C'était sûr. Pardonnez-moi d'évoquer ces souvenirs. Si je vous écris aujourd'hui, c'est aussi pour vous faire part de quelques nouvelles qui pourraient vous réjouir. J'ai en effet découvert la clé de l'évolution. Il s'agit du progénitor, un virus trouvé en Afrique. J'ai l'intention de créer une société avec quelques amis et collègues pour mener des recherches sur ce virus. Je compte la baptiser Umbrella. En référence au symbole qui se trouvait dans la grotte où nous avions pour habitude de discuter. Je suis sur le point de faire de ma vision une réalité. Et il me tarde de pouvoir vous montrer les fruits. Vous m'avez tant appris. Et pour cela, je serai éternellement reconnaissant. Votre apprenti Oswell E. Spencer. Ok. Alors, là, j'ai l'impression de voir quand même un problème. Il faut savoir que pour créer le virus T, donc progénitor par la même occasion, il a fallu récupérer une fleur, effectivement, qu'on trouve uniquement en Afrique. Et cette fleur a vu de haut la forme d'un parapluie, d'où Umbrella. Et là, par contre, il dit en référence au symbole qui se trouvait dans la grotte où nous avions pour habitude de discuter. La grotte qu'on avait déjà vu dans un épisode avec Ethan. Spencer, ici. Donc, Spencer était venu ici. Donc, le virus qu'on connaît de ce village-là existe depuis plus longtemps qu'Umbrella. Et ça, c'est quand même assez terrible. C'est juste que grâce au virus T, ils ont pu propager beaucoup plus facilement le virus. Parce que là, ce n'est pas un virus. Le cadou, il faut l'injecter soi-même. Là, ce n'est pas un virus. Alors que le virus, il se propage un peu comme le Covid, tu connais. Donc, maintenant, je ne vais pas te faire un cours, mais tu sais, c'était beaucoup plus simple de lâcher un virus que de mettre un cadou dans l'intégralité de la population. C'est la petite... Non, c'est Mia, ça, non ? Peut-être Miranda, je ne sais pas. Ça, c'est Miranda, ça. Très sexy. Sexy raffiné, hein. Ok. Ah ouais, mais elle a fait des études de porc. Il faut que dans Resident Evil 9, on aille dans un labo, hein. Eva. Cela fait un siècle que la grippe espagnole t'a arraché à moi. J'étais tellement impuissante à l'époque. Mais aujourd'hui, je vais pouvoir te faire sortir du Megami 7 et te ramener à la vie. J'ai dû tester les capacités régénératives de ta nouvelle enveloppe. Après l'avoir démembrée, je l'ai ressuscité grâce aux calyces des géants qui régulent le Megami 7. Il ne reste plus qu'à la fusionner au Megami 7. La cérémonie peut enfin commencer. Après t'avoir perdu, j'étais tellement accablé par le chagrin que j'ai erré dans une grotte pour mourir. J'avais tellement envie de te rejoindre et c'est là que j'ai découvert le Megami 7, complètement par hasard. En touchant cette substance noire, mon esprit a été submergé par la connaissance. Le Megami 7 décompose et absorbe la conscience des défunts. Je savais que si ta conscience était elle aussi à l'intérieur, alors il y aurait moyen de te ramener. J'avais simplement besoin de la bonne enveloppe. Lorsque je suis retourné au village, j'ai introduit de la moisissure du Megami 7 dans les villageois. De cette manière, j'ai pu les contrôler et mener des expériences sur eux. J'ai fait cela sur des centaines de personnes, dans le seul but de te trouver une enveloppe parfaite. Pour plus d'efficacité, j'ai même créé un parasite que j'ai appelé Cadou. Malgré cela, aucune de mes expériences n'a abouti. Certains sujets, comme Alcina, étaient presque parfaits. Mais la plupart se sont transformés en licans. J'ai ensuite été contacté par une organisation souhaitant m'aider. Je leur ai donné un peu de cette moisissure ainsi que ton ADN. Tout ce qu'ils sont parvenus à créer, c'est Evelyn, un autre échec. Toutefois, ils m'ont été utiles. Grâce à eux, j'ai obtenu des informations sur Rose et j'ai compris quelle serait l'enveloppe idéale. Malgré quelques contretemps, j'ai pu vérifier son aptitude. Maintenant, mes recherches sont enfin terminées. J'ai attendu si longtemps de te revoir, Eva. Ok, donc, 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 donc. Miranda et même la grande méchante de Resident Evil 7, finalement. Miranda a donné un extrait de moisissure ainsi que l'ADN de Eva à un autre laboratoire. Ce laboratoire a donc créé Evelyn, qui est une version ratée. D'ailleurs, Evelyn est ici. Ce laboratoire a donc créé Evelyn, sous l'apparence d'une petite fille, qui prenait contrôle et donnait des hallucinations. C'est un putain de merdier pas possible. Ok. Très, très bien. Je comprends, mais c'est encore un peu confus dans ma tête pour tout essayer de vous réexpliquer correctement. Mais en gros, ce virus et ce laboratoire existent depuis bien avant Brella. Et Spencer était passé par ici avec connaissance, évidemment, du Megami 7. Terrible, terrible à expliquer. Je suis désolé. Les mains en l'air ! Umber Eyes, ici Alpha. Dis-moi où est Miranda. Sur le lieu de la cérémonie. Je sais pas ce qu'elle fabrique, mais elle y est toujours. Bon sang. C'est vraiment toi. Je suis content que t'aies rien, Mia. Pourquoi t'es ici ? On m'a capturée. Pour faire des expériences. Attendez, vous avez dit Mia ? Mia Winters ? En personne. Comment ça se passe là-haut ? C'est un peu la guerre, mais ça va, on se débrouille. Vous laissez pas distraire. Tenez-vous en haut plan, je me rends à la cérémonie. Attends ! Tu comptes me laisser ici ? Tu nous as fait une promesse ! T'as dit que tu nous protégerais ? On a fait tout ce que t'as demandé ! On est même venus vivre ici ! Et ça m'était égal ! Tant qu'on pouvait rester ensemble ! Alors réponds-moi ! Où est mon mari ? Où est ma fille ? Ethan... est partie. J'ai pas pu le sauver, mais je peux encore sauver Rose. Suis-moi. T'es pas en sécurité ici. Comment ça ? Il est parti ! Il est mort. Je suis désolé, Mia, mais faut partir. Il faut qu'on détruise ce village. Non ! Tu te trompes ! J'ai essayé de garder ça pour moi, mais... Tu ne comprends pas à quel point il est spécial. Qu'est-ce qui se passe encore ? Quoi ?! Qu'est-ce qui se passe... Qu'est-ce qui se passe... Quoi ?! Qu'est-ce qui se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai froid. Ok. Bon, là, de toute évidence, je suis dans un autre monde. Mais j'ai une part du virus, je peux en générer. Encore ! T'es vraiment trop bête. Evelyne ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu fais, là ? Bah si on a le Megami 7 en gardant mémoire. Donc il a une part d'Evelyne en elle. En tout cas, sa mémoire, non ? Miranda m'a tué. Non. Je... Je dois encore sauver Rose. Eh non, c'était pas Miranda. T'étais déjà mort. Non, non, qu'est-ce que tu as encore ? Je peux encore... Tu vois ? Miranda t'a pas tué. À aucun moment t'as trouvé ça bizarre ? Malgré toutes les blessures que t'as subies ? Souviens-toi. Il y a trois ans... J'ai les becker. T'as été tué par un chat. T'es mort là-bas... T'es mort là-bas... Il y a trois ans... Non, 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 non... C'est impossible... C'est impossible... Tu devrais même pas tenir debout. Arrête, 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 arrête de m'embrouiller la tête. Tu, tu, devrais pas tenir debout. Ta gueule ! Tu, tu, tu. Tu ne marche pas tenir. Vaud. Hi, à islands. Tu, 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 tu. Ça y est, tu comprends ? Ton corps, c'est rien que de la moisissure ! Tu reverras plus jamais ta famille ! Ma femme, non ! Rose, je dois sauver ma fille ! T'es déjà mort ! Mort ! Sobe ! Sobe ! Rose ! Enfin, il se réveille. Dans ma roulotte, vous faisiez un cauchemar. Votre combat contre Heisenberg valait le coup d'œil, mais je n'imaginais pas voir Miranda. L'aube va poindre. Ok, y'a pas les voix d'Ethan ? Je m'y attendais et nous sommes déjà en route. Nous arriverons sous peu. Mais Ethan, êtes-vous bien sûr ? Votre corps, comment dire, tombe en morceaux ? Question idiote. Ha 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 ! Même moi, je ne puis répondre à cela. Nous y sommes. Monsieur Winters, je crains que vous ne puissiez plus jamais revenir dans le monde des vivants. Etes-vous prêts ? Ok ! Faut que je me dépêche ! Re... Ohlalalala, mais quel bordel ! Mais c'est un merdier pas possible, là ! C'est un merdier pas possible ! Je peux enfin save ! Alors, bon ! Euh... Grande masse, soixante mille. Soixante-dix mille, le cerveau d'Eisenberg. Euh... Cet œil que je garderai, bah il vaut rien ! Donc autant le garder. Euh... Volaille. Il me manque pas mal de poissons, en vrai. Et ça, c'est fort dommage. Hop ! L'union entre la vie et la machine. Et qu'est-ce qu'il invente, le frérot, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Hop ! Ça, on achète ! Voilà ! Au moins, c'est fait ! Et... 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 Bah plus grand-chose, mis à part... Ah ! 100 000 pour s'améliorer ! Ça va partir très très vite ! Alors ! Euh... Ah ouais, ça va partir même trop vite ! Euh... Ce pompe... Bah je pense qu'on va beaucoup utiliser le Snipes. Avec plaisir ! Voilà ! Donc... Euh... Autant... Autant mettre dans le Snipes. Et je pense qu'on va beaucoup utiliser ceci. Laissez-moi faire ! Parce que là, on est à la fin ! Ouuuuh ! Surtout, soyez prudents ! Alors, attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Attendez ! Parce que... Il y a un truc qui m'embête, là ! Euh... Est-ce que... Audio... Est-ce que vous avez une réponse à cela ? Écoutez, on va s'arrêter là ! On va s'arrêter là ! Parce que... Euh... Après... C'est la fin... Donc... De notre aventure ! Et je ne sais pas combien de temps il me reste ! On va se retrouver pour l'épisode 24 ! Parce que là, ça fait une heure déjà que j'enregistre ! D'accord ? Allez ! A bientôt tout le monde ! Ciao, ciao !